C'est parti pour 4 recettes de smoothies frais, colorés, tout ce qu'on aime pour l'été. Je vous ai préparé 4 recettes différentes avec 4 fruits différents, histoire de varier les plaisirs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type avec d'autres types de fruits. Je serais ravie de faire d'autres vidéos parce que c'est des vidéos que j'adore tourner. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et ça m'aide énormément à faire grossir la chaîne et à continuer à produire des vidéos. Donc c'est parti pour les 4 recettes de smoothies délicieux pour l'été que vous pouvez boire dans votre hamac ou bien au bord de la piscine. Vous allez vous régaler. Allez, on y va ! Petite interruption dans cette vidéo pour vous informer que je viens de sortir un tout nouveau programme qui s'appelle le Fit Smoothie Challenge. C'est un programme sur 3 semaines pour perdre du poids, pour augmenter votre énergie, pour améliorer votre santé en mangeant de délicieux smoothies. Donc si vous êtes intéressé, ça se passe dans le lien en description. Et je vous ai offert un petit cadeau. Je vous offre 150 euros de réduction sur le Fit Smoothie Challenge. Donc allez-y, n'hésitez pas. Ça se passe dans la description. On attaque le premier smoothie. Donc pour ça, il vous faudra un quart de pastèque. Donc ça dépend bien sûr de la taille de votre pastèque. Vous la coupez en petits morceaux. On dépose nos morceaux de pastèque dans un blender. Et on mixe. Si ça ne mixe pas, on n'essaie de pas à enfoncer le tout. Et on relance. On ajoute ensuite une bonne poignée de myrtilles. Le jus d'un citron vert. Et on mixe à nouveau. On vient ensuite filtrer notre mélange. Et on le transvide dans une bouteille en verre. Et voilà pour notre premier smoothie. Dans un verre, on dépose des glaçons, notre smoothie. Et voilà, il est prêt à être dégusté. On passe maintenant au deuxième smoothie. Donc pour cela, il vous faudra un melon que vous venez couper en deux. Et vous enlevez bien les graines à l'aide d'une cuillère. Ensuite, vous pouvez le couper en tranches. Et enlever la peau. Pas besoin de faire des belles tranches. On coupe grossièrement parce qu'après, on va le mixer. Donc ça n'a pas d'importance. Si jamais il y a des parties qui ne sont pas très belles, on les enlève. On dépose les tranches dans un blender. On enfonce bien le tout. On ajoute le jus de deux oranges. Donc là, je n'ai pas des oranges. Mais ce sont bien des oranges. Elles ont la couleur d'un citron, mais il s'agit bien d'oranges. Et on mixe le tout. Pour le déguster, on met de la glace pilée dans un verre. Et on verse notre smoothie. Avec une petite paille, c'est top. On s'attaque maintenant au troisième smoothie. Beaucoup plus exotique. Avec ce joli fruit du dragon tout rose. Que l'on vient découper en deux. Waouh, magnifique. On le découpe ensuite encore en deux. Et on va venir enlever la peau très simplement. Tout doucement. La peau se retire d'elle-même. On prend ensuite une bonne poignée de fraises. On enlève la queue. Et voilà, nos fruits sont prêts à être mixés. Donc on les dépose dans un blender. Et on mixe le tout. On vient ensuite filtrer notre smoothie. Pour éviter d'avoir toutes les graines des fraises. Et on peut conserver notre smoothie dans une bouteille en verre pendant 5 jours au frigo. Et c'est parti pour la dégustation. Quelques glaçons dans un verre parce qu'on aime bien quand c'est bien frais. Des petites rondelles de fraises. Et on vient verser notre smoothie. Et voilà le résultat. On part enfin sur le dernier smoothie à base de papaye. On vient couper notre papaye en deux. Waouh ! J'adore ce fruit. Je trouve ça vraiment super beau. On récupère une moitié et on enlève tous les pépins. On le coupe à nouveau en deux. Puis encore en deux. Et on enlève la peau. Vous allez voir en enlevant la peau, la papaye c'est vraiment un fruit qui est très glissant. Je ne sais pas si ça se dit pour un fruit. Mais c'est vraiment l'effet que ça fait. Donc vous enlevez bien la peau. Et puis vous le déposez dans un blender. On ajoute ensuite un bout de gingembre. 500 ml d'eau. Et on mixe le tout. J'ajoute également le jus d'un citron vert pour un peu plus d'acidité. Et on mixe à nouveau. Et voilà pour un délicieux smoothie de papaye. Pour le déguster, rien de plus simple. Quelques glaçons dans un verre. Et on balance notre smoothie. C'est beau, ça sent bon. Et c'est excellent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les smoothies vous ont plu. Et que vous allez les faire chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez réalisé certains. Et si vous les avez aimés. Je suis à chaque fois ravie de lire tous vos commentaires. Parce que oui, je lis tous les commentaires. Et j'essaie d'y répondre au maximum. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite à mettre un pouce bleu. Merci.